Si vous voulez réduire la latence en enregistrement avec les plugins UAD dans Logik Pro X, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, vous cliquez ici sur UAD Meteor & Control Panel et vous allez cocher cette option. Cette option va vous permettre de réduire la latence en enregistrement avec les plugins UAD. Il va bien falloir cocher ici sur votre plugin UAD ce petit bouton pour qu'il soit rouge, ce qui permettra de réduire la latence et d'activer le mode live avec les plugins UAD. Cette option va permettre aussi aux plugins audio units qui ne sont pas des plugins UAD qui sont sur la tranche sur laquelle vous enregistrez, elle va forcer Logik à utiliser qu'un seul core sur le processeur multicore par exemple comme sur les Macbook Pro 15 pouces pour permettre de réduire la latence en enregistrement. Si vous voulez malgré tout utiliser tous les cores de votre Mac, tous les multicores de votre processeur pour qu'il puisse calculer tous les plugins audio units non UAD avec tous les cores du processeur, il va falloir décocher cette option. Globalement, en général, pour réduire la latence, il faut cocher cette option et cliquer ici sur ce petit bouton sur les plugins UAD en enregistrement. N'oubliez pas également que vous avez sur Logik Pro le mode faible latence qui vous permettra de désactiver temporairement pendant l'enregistrement certains plugins un petit peu gourmands qui vous génèrent de la latence. Voilà pour la petite astuce du jour. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine astuce. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.